Salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle découverte sur la chaîne. On a connu des heures très sombres, c'est-à-dire que là on sort de Drakengard 3, Drakengard 1, Nier, des jeux quand même assez violents et surtout violents pour l'âme. Heureusement, sort aujourd'hui un jeu un peu plus coloré. Nous allons voir ensemble Pokémon Snap dans cette nouvelle version qui sort sur Switch, un jeu que j'avais très envie de découvrir et je vous propose de voir ensemble la cinématique d'intro, c'est parti. Alors vous noterez le truc incroyable, c'est qu'on a eu le choix de la langue audio entre l'anglais et le japonais, quoi, s'il te plaît. On pouvait même désactiver les voix si on le souhaitait. Ah oui d'accord, mais... Ah le jeu il me bute. Genre il est là, il te dit alors VO ou VA et toi t'es là, tu dis putain ça va être trop ouf, il y a des voix et tout. Et en fait non, il dit bonjour quoi, mais par contre il le dit en japonais. Voilà c'est bon, ils ont mis la VO dans Pokémon, c'est nickel. Bon, nous voici prêts à découvrir ce nouveau jeu. Petite info quand même, sachez que j'ai découvert Pokémon Snap il y a moins d'un an et c'était génial. C'était vraiment génial, ça a été un très grand moment de live. On a vu donc le jeu sur Nintendo 64 Pro bien sûr. Et là, j'avoue que celui-ci du coup me fait vraiment vraiment de l'oeil. Pour une raison toute bête, c'est que techniquement ça a l'air vraiment ok. Je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas du tout le principe d'un Safari Photo à faire des... Bah c'est un rail shooter de la photo en fait. Mais en fait vous allez voir, il y a tellement d'idées intéressantes pour justement essayer de retourner un petit peu le concept et d'amener d'autres choses. Et c'est vrai que cette utilisation de la photo, vous allez voir qu'elle fonctionne généralement assez bien. Après il faut voir ce qu'ils ont rajouté dans ce jeu là par rapport à d'autres, notamment les petits secrets, les petites choses comme ça. Alors le livre, Aventure à Lantis. Le récit du voyage du capitaine Victor, le célèbre aventurier. Ah bah Victor, bah oui évidemment. Mais bon, elles ont quand même 100 ans ces histoires. Donc ça change rien au fait qu'elles sont géniales, vos recherches professeurs. Oui c'est ça. Allez, on continue. Professeur miroir donc. Voici Rita également à côté, qui est donc la fille d'un bon ami à lui. Elle est de visite pour les vacances. Mais professeur, je suis pas venu ici pour m'amuser, je suis votre assistante. Ah bah oui c'est ça. On va passer un petit peu les dialogues, je pense, honnêtement je pense pas que le scénar ce soit le propos du jeu. A mon avis, il y a un peu plus que ça. Merci Azuric, merci beaucoup. Merci Yamoussa également, It's Rosytoni également, et Germont, et Ignix, merci tout le monde. Bon, où en étions-nous ? Certes. Et Lingue également. Alors. Les Pokémon Vivalentis, ok très bien, oui. En les photographiant, on peut en apprendre plus sur leur mode de vie. Le jeu est assez beau pour de la Switch, franchement c'est plutôt ok. On va les photographier évidemment dans leur habitat naturel. Naturel, pardon. Ah, et la nuit peut-être qu'on verra des Pokémon qui brillent. Est-ce qu'elle est shiny dans cette version-là ? Parce qu'il n'y en avait pas dans le jeu de base. Commençons. Déjà, voilà, pour récupérer l'Explore Reflex qui est plutôt joli. Merci Akir Kamet, merci beaucoup. D'accord, on pourra aussi s'en servir comme un smartphone. C'est vrai que le truc qui aurait été un peu stylé, ça aurait été d'avoir un téléphone finalement. Parce qu'aujourd'hui, ça représente quand même 90% des gens qui font de la photo. Avec la petite ciné, oh là là, on se fait plaisir. Ah, il y a des vibrations. Bon, pas HD mais... Ok. On va passer vite fait au tuto. Alors pour les gens qui ont besoin de connaître la formule, en gros, on est sur un... Quoi ? Ah oui, non d'accord, j'ai eu peur. On est basé sur un principe de prendre des photos. Et en gros, on va avancer automatiquement. On voit des Pokémon qui se baladent. Et par moment, on va pouvoir débloquer des choses qui nous permettent de changer un petit peu la donne. Avec, par exemple, des appas, ce genre de choses-là. Et en fait, ça, ça va avoir un effet... C'est celui de... Comment c'est ? C'est celui de déclencher des événements en particulier qui vont faire arriver, par exemple, tel Pokémon qui va faire évoluer un... Je sais pas, genre il y a un reptincelle qui est autour d'un cours de lave. Tu lui envoies une caillasse dans la gueule, il tombe, ça devient un Draco-feu. Ce genre de connerie. Et donc tu prends en photo les deux, évidemment. Alors, je suis désolé, j'ai été interpellé parce qu'en fait, je voyais qu'on pouvait pas bouger le cadreur, alors qu'en fait, on peut, mais c'est juste qu'il faut attendre que le jeu nous dise de pouvoir le bouger. Ce qui n'a aucun sens, mais pourquoi pas. Bizarre comme tuto. Donc on peut déplacer le curseur, jusque là tout va bien. Alors je sais pas s'il y a des choses à voir sur le côté. Ouais, après il nous parle du gyroscope, mais ça évidemment, on ne l'a pas avec la manette. Ah ! Un Pikachu ! Pikachu ! Pikachu ! Pour les gens qui ont la ref, évidemment, c'est Smash Bros, le premier. Alors le truc qu'il va falloir aussi comprendre, c'est que c'est un jeu de scoring. Et notamment... Ah, l'icône carrée. Oui. Elle indique le sujet principal. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce que tu vas vouloir photographier comme sujet dans le cadre. Mais en plus, et c'est là où c'est magique, c'est qu'il y a des poses clés. Et c'est ça qui te fait gagner le plus de points. Et même des fois, les poses clés, c'est des poses cachées, avec des événements. Ça ne s'arrête jamais ! C'est incroyable. Alors, on va zoomer évidemment aussi avec ZL, donc. Oh là là, ce Pikachu du gros plan. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc là, j'ai été mauvaise langue, évidemment. On a le doublage en japonais qui est fait. Pas en français. Elle ne nous dit pas. Si tu veux cadrer ton objectif, tu peux appuyer sur la touche ZL. Cela te permettra de déployer ce qu'on appelle le zoom. Tu vas maintenant... Ça aurait été bien, en vrai. Ça aurait été super bien. Bon, voilà. Trois photos prises. Deux pokémons capturés. Je suis prêt. Donc là, on voit la collection qui se remplit. Alors, on n'a pas tous les pokémons. Ah ! Et regardez, donc ça, c'est important. Tu peux sélectionner une photo. Et là, on voit que les photos prises sont à une étoile. D'accord ? Alors, comment est-ce qu'on aurait pu faire pour avoir plus d'étoiles ? Est-ce que c'est le nombre de photos prises qui fait ça ? Ou est-ce que c'est ces photos que j'ai ? Donc, j'ai deux photos parmi celles que j'ai faites qui sont une étoile. C'est possible. On va voir. Bref. On verra les récompenses plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que le prise million ? On peut sélectionner... C'est Instagram, j'en suis sûr. D'accord. Alors, ensuite, quand on a pris les photos, on les montre au prof. Et c'est lui qui va les évaluer. C'est vraiment le même jeu. C'est vraiment 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 le même jeu. Ah ! Donc là, c'est un nouveau pokémon que l'on capture. Il évalue le truc. Et il regarde. La pose, la taille, l'angle de vue, le cadrage. Est-ce qu'il y a d'autres pokémons en même temps ? L'arrière-plan. Et c'est ça qui va donner de l'XP. Ah oui, après, voilà, il y a la photo à prendre pendant la bonne pose, évidemment. Si tu prends la photo au bon moment, c'est encore mieux. Donc là, la pose, on est pas mal. La taille. Donc là, il va voir si c'est bien cadré ou pas, tout ça. Bon, on va passer le truc. Mais en gros, vous avez compris l'idée de toute façon, même s'il l'évoque. 3059 points, c'est pas mal. C'est une très belle photo. Nickel. Donc après, on aura aussi la 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles. Oh putain, mais je vais y passer ma vie dans ce jeu. Alors, le prise million. Ah, étoile de bronze, par contre. C'est un échec. Oui, en fait, je pense que des étoiles, effectivement, c'est la rareté du Pokémon. Le nombre d'étoiles. Et après, c'est la qualité de l'étoile qui dit si ton étoile et ton truc global est bien fait au niveau du score. Donc c'est-à-dire qu'il y a étoile de bronze, d'argent et d'or. Je pense que c'est ça. Peut-être de platine aussi, d'ailleurs. Peut-être une étoile shiny. A voir si le shiny compte comme le truc le plus rare de l'histoire. Et donc du coup, genre les étoiles chromatiques. Ou est-ce que c'est un Pokémon à part ? On verra. Si ça existe, ça se trouve, il n'y en a pas. Attention. Donc là, on va pouvoir se déplacer avec cet objet. Le Neo-An. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de se déplacer automatiquement. À moins qu'ils aient changé des choses dans le gameplay. Je suis trop chaud. Non mais après tous ces jeux terribles qu'on a fait. Vraiment, ça fait trop du bien de retomber dans un truc qui est comme ça. Vraiment, ça fait trop du bien au moral. C'est un peu plus beau qu'Épée Bouclier, effectivement. Après, ça n'est pas du tout le même genre de jeu. Enfin, on ne peut pas comparer un RPG dans lequel on se déplace librement à un rail shooter, quoi. Ce n'est pas les mêmes enjeux. Ça y est, on y est. Oui ! Allez ! Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand tu fais comme ça les photos, évidemment, tu n'as pas encore accès à tout. Donc au début, il faut un peu rusher. Et c'est après, quand il y a toutes les options et les objets et tout ça, qu'on peut vraiment s'amuser, quoi. Oh, lui, il va faire une pause. Lui, je sens qu'il va faire une dinguerie. Attends. Que dalle. Bon, on verra plus tard. De toute façon, au début, vraiment, c'est... Ok. C'est un échec absolu. Ah, mais il y en a partout, en fait. Attends, le pichou. Ok, c'est bon, c'est fait. Ensuite, toi. Bon, je le prends juste en photo, histoire de l'avoir. Pour le moment, on va collecter. Je regarde. Ah, il doit sans doute y en avoir caché de l'autre côté. Je sais, pour les gens qui sont un peu en mode, genre, ouais, vas-y, mais putain, mais c'est l'air nul, ce truc. Je vous rassure, je vous rassure. On est vraiment sur le départ. Ça devient vraiment intéressant quand le... Quand le jeu nous propose plus d'options, en fait. Et ça, ça vient petit à petit. Ne jugez pas sur le tuto, quoi. Est-ce qu'ils ont annoncé le nombre de décors qu'on allait avoir, d'ailleurs ? Je suis même pas sûr. Le zoom est bien fait, hein. C'est quoi, ça ? Fleur de Christa. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Alors, on va choper les oiseaux, mais on est encore un petit peu loin. Oula ! Vous l'avez vu, l'ombre ? Il y en a un qui est passé clairement au-dessus, là. Alors, au début, généralement, on a tendance à spammer, et puis après, genre, tu fais tout un run pour la photo qu'il te manque. Ah, là, il y a le magique arbre qui est au fond. Je pense qu'on peut le choper pendant une certaine pause. Ah, pareil, là, il devait y avoir un truc à faire. Ok, donc, il se casse. Par contre, ça ressemble vraiment beaucoup à la map du premier jeu, c'est rigolo. Genre, vraiment, ce passage-là m'évoque vraiment un moment qu'on a vécu, il y a pas longtemps. Oh, le queunotor, il est magnifique. Comment est-ce que vous voulez qu'on joue à Returnal alors qu'on a un jeu comme ça dans les mains ? C'est pas possible ! C'est impossible ! Oh, ça y est ! Il est tellement mignon ! C'est quoi, là-dedans ? Ah, le oot-oot ! Le oot-oot, je suis sûr, par exemple, que tu peux le réveiller. Et du coup, il fait un peu genre... Et après, derrière, tu... Oh, oh, attends, attends, attends ! Je l'ai un peu raté, je pense. Lui, c'est sûr, il faut l'avoir au saut. Allez ! Allez, saute ! On sait que tu vas le faire. On sait que tu vas le faire. Je te lâche pas. Bon, je vais en faire une quand même vite fait, mais... Mais il va sauter. Il saute pas ! Il a sauté tout à l'heure, toute sa vie, il saute plus, mais j'en reviens plus. Il prend plus ce jeu. Mais comment ça ? Improbable ! Alors, peut-être que plus tard, on aura un double zoom. Ça, c'est pas impossible. Et en fait, c'est ce zoom-là... Ah ! C'est ce zoom-là qui nous permettra de le choper quand il était en train de sauter tout à l'heure. Ah, elle est contente de cette photo, elle l'aime bien. Attends, c'est quoi, ça ? Ça existe, ça ? Putain, les niveaux, ils sont longs ! Le florge ! Oh, ça, dans Pokémon TCGO, il était incroyable ! Oui, parce que les cartes Pokémon, je milite, je trouve ça génial, le truc des ouvertures de cartes et tout. Mais je vous conseille vraiment d'essayer d'y jouer, parce que les règles du jeu, elles sont incroyables. C'est vraiment un super TCGO. Bam ! Voilà, ça s'est fait, regarde ça, cette pose incroyable ! Mais oui ! Mais oui ! Oh là là, magnifique ! Magnifique ! On l'a eu. Oh, toi aussi, direct ! Je pense qu'on pourra mettre, effectivement, la musique de Paparazzi. I'm your biggest friend, I follow you until you love me ! Pardon. Très bien, donc on a pris 14 Pokémon en photo. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que ça fonctionne. Et là, il faut choisir par Pokémon. Oh, que c'est bien fait ! Ça, c'est l'ergonomie qu'on aime, ça. Par Pokémon. La photo qu'on retient. Alors là, il est en grand. Je pense qu'on va la garder. Alors, je vois qu'il y a un outil comparé. Je sais pas exactement dans quelle mesure ça compte, cette histoire. Alors, ce Dodrio de l'amour, évidemment. Le Pichu qui était là, qu'on a pris en qualité dégueulasse. C'est pas grave, on aura l'occasion de le changer. Lui, c'est pareil, il tire la gueule. Alors que j'avais tellement, tellement le loisir de faire une meilleure photo que ça. Mais lui, c'est pareil ! Regardez comme elles sont dégueulasses, ces photos. Mais c'est pas possible. Elle est plutôt dans son environnement nature. naturel, sur son tronc. Mais alors là, il n'y a pas photo. Regardez ça ! Cette photo, elle est parfaite. Alors, est-ce qu'on le prend plutôt quand il vole ou quoi ? Non, mais quand il vole, évidemment, 100%. Bon, l'exposition, elle est dégueulasse, mais c'est pas considéré, donc ça va. Ah, celui-là, t'es mignon aussi. Le Hoot Hoot, bon, il sert à rien, évidemment. Le Magikarp, qui n'a pas sauté. Et je vois ce... C'est quoi ça ? Ah, d'accord, ok. Après, donc, c'est l'objet que j'ai pris en photo, pourquoi pas. Donc là, pour chaque Pokémon, on en voit. Ah, vous auriez pris la triple Nihondelle. Ah, peut-être, ouais. Bon, on regarde ça ensemble. Donc là, on avait la photo précédente, avec étoile, du coup, bronze. Et là, celle-ci va passer, j'imagine, je l'espère. Oh là là ! En taille, regardez ça ! BAM ! En étoile d'or, ça, c'est beau. Par contre, j'espère qu'on aura aussi possibilité d'avoir étoile de platine. Je pense que s'il y a une étoile de platine à donner, c'est clairement celle que j'ai eue avec la pose tout à l'heure, le florge. On va voir. Bon, on va zapper un petit peu. Étoile de bronze, bon, c'était pas génial, mais on s'en doutait. Le Dodrio, il est énorme, certes, mais en même temps, il ne faisait aucune pose particulière, donc argent, voilà. C'est pareil, on s'en doutait. Le Pichu était dégueulasse. On va le zapper aussi rapidement. Oui, le platine existe, me dit-on. Ah, il y a certaines photos qui ont un niveau d'étoile, vous me dites. D'accord. Donc, en fait, ce que je suis en train de comprendre, c'est que par Pokémon, mais ils ont fait le coup de génie. C'est-à-dire que non seulement t'as les Pokémon à choper, et t'as les photos 1, 2, 3, 4 étoiles de chaque variante de Pokémon à avoir en or, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Mais ça ne s'arrêtera donc jamais. Ah ouais, c'est ouf. Exactement, d'accord. Eh ouais, donc la meilleure photo, une étoile du Florge, la meilleure photo, deux étoiles du Florge, la meilleure photo, trois étoiles... Ça ne s'arrêtera jamais. Ok, trop bien. Alors, Chonipot. Un Chonipot, bon voilà, ça doit être assez dégueulasse, évidemment. Bon, et trois étoiles de bronze. Alors, Florge, attends, là quand même, t'as ça. Je suis désolé, mais là, ça claque tout. Donc là, trois étoiles, évidemment. Comment ça, la pose ? Comment ça ? Elles y étaient ! Elles y étaient ! Les étoiles chromatiques, je vous l'avais dit qu'elles y étaient, c'était sûr ! Allez, bam, voilà, ça c'est la récompense. C'est magnifique. Et enfin, le lac Messigne. Super pièce. Étoile d'or. Putain, ça veut dire qu'il faut choper l'étoile de platine pour chaque Pokémon. Oh, la durée de vie qui va s'étendre comme jamais. En vrai, c'est super intéressant, ce qu'ils se sont posé comme question pour essayer d'apporter du contenu dans leur concept qui tient finalement sur très peu de gameplay mais qui va réussir juste par cette bonne gestion, on va dire, des récompenses à nous capter pendant très longtemps. C'est une très, très drôle manière de faire qui fonctionne très bien, en fait. Ça mériterait un Vidéogames, là. Bon, allez, c'est parti, on y va ! Non, peut-être pas quand même, mais ça pourrait être une mention honorable, éventuellement. Vidéogames Lab, je rappelle. C'est une série de vidéos où on parle de création et d'analyse de jeu. Vous avez tout ça sur YouTube. Bon, allez, on va passer parce que là, on en a récupéré pas mal mais honnêtement, on n'en a pas d'autres qui méritent la récompense maximale. Par contre, avec ces points, qu'est-ce qu'on déverrouille ? Parce que ça aussi, c'est la question. Ah ouais, quand même, 40 000 points pour passer au niveau 2. On l'a fait, mais c'est quand même beaucoup. Merde, j'ai pas eu la phrase d'avant. Eh ouais, c'est ça, il faut des photos d'eux dans chaque catégorie. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles et quatre étoiles. Remplis consciencieusement ton Pokédex. Garde ça à l'esprit. Très bien. Bon, bah allez, on va partir sur le deuxième environnement. Waouh. J'ai pas vu ce que montait le niveau, en fait. Ouvre bien l'œil lors de ta prochaine expédition pour déceler les plus... Ah oui, d'accord. Ah mais genre, même, je pense que quand on va y revenir, il y aura des trucs qui n'étaient pas là sur le premier parcours. À mon avis, ils ont dû... Ils ont dû se débrouiller comme ça, ouais. Ah, et on a les trophées, évidemment. La base, la base. 1000 points dans la catégorie cadrage, très bien. Bon, là, voilà, c'est... Évidemment, on connaît tout ça à la perfection. On met l'album à jour. Ah ! À la fin de chaque exploration, tu pourras choisir et sauvegarder les photos dans ton album. Accessible dans ton coin personnel du labo. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais là, je vais immortaliser ma photo de ouf. Qui est donc celle-ci, évidemment. Je peux... Ouais. Sauvegarder, voilà, très bien. Ah oui, après, je peux ajuster des paramètres pour Photo Plus. Et donc ça, c'est la partie Instagram du truc. Où tu peux après même partager, éventuellement, si tu le souhaites. Ta photo. Nickel. Allez, on rentre à la base. Ah, j'ai hâte de voir les gens qui vont faire des guides, justement, de toutes les photos 4 étoiles, machin, chromatiques de chaque... de chaque Pokémon. Ça va être ouf. Merci, LucasTeng. Merci, Talus, également, qui s'emmène à la chaîne. Merci beaucoup à Dr.Meo, aussi, qui nous dit fêtez les 6 mois en même temps que la sortie de New Pokémon Snap. Mais oui, c'est trop bien. Merci beaucoup, LucasTeng. Donc, on peut parler aussi des explorations en pleine nuit. Ça veut dire qu'on va avoir, contrairement à avant, je crois, la possibilité de voir les mêmes niveaux, ce qui, encore une fois, est plutôt intelligent, mais avec différentes heures de la journée. Donc, après durée, jour et nuit. Il ne manquerait plus qu'on ait le truc en mode hiver, été, automne, et c'est parfait, quoi. Voilà. Donc là, le vrai jeu commence. Ça y est, on est chaud. Exploration, oui. Un peu bavard, quand même, je trouve. Ah, le radar. Comme son nom le laisse deviner, cette fonctionnalité te permettra d'analyser les alentours. C'est-à-dire, il te donnera des informations sur les Pokémon que tu croiseras et te signalera s'il repère quelque chose d'inhabituel. Qu'est-ce que vous entendez par inhabituel ? Eh bien, si le programme estime que quelque chose vaut le coup d'œil, il le signalera. Ah. Ok. Donc ça veut dire que désormais, on pourra peut-être voir un truc un peu genre Ah, tiens, il se prépare à faire une pause ou quoi. Ah non, mais c'est pas possible. Ça, par contre, le jeu, par rapport à avant, il a perdu en efficacité, hein. Putain. Alors, euh... Ok, donc j'appuie sur X pour mettre le radar. Quand je mets le radar, il va se passer les choses. On a remarqué l'icône pour l'interrogation. Oui, bien sûr. Elle indique qu'il est possible d'examiner quelque chose de plus près. Commence par aligner le viseur avec l'icône. Ok. La forme du viseur a changé. Très bien. Maintenant, tu... Ah. Et après, tu fais une analyse. Donc là, vous voyez les objets qu'on va récupérer petit à petit qui vont changer la donne par rapport au parcours qu'on a déjà fait. Oh, putain. D'accord. On voit les résultats de l'analyse. Il paraît que c'est un ami du professeur, machin. Ok, très bien. Donc là, en fait, typiquement, ça nous montre sur les objets qu'on a vus par le passé, déjà, qu'on aurait pu éventuellement... Ce que j'ai pris en photo, en fait, on aurait pu l'analyser. Et derrière, ça aurait pu aider. Ah, et comme dans Project Zero, on a un petit objet en bas qui nous permet de dire, en gros, s'il y a quelque chose dans le coin à analyser ou pas. Donc ça veut dire qu'on va regarder, en gros, aux alentours. Et là, on fait... Ah, attends, mais si je regarde de plus près... Et là, on peut, du coup, utiliser, notamment avec les sons, comme il le dit, le radar. Ok. C'est trop bien, en vrai. C'est vraiment trop bien. Eh ben, allez. On va tester tout ça, ouais. Alors, parc naturel d'Antos, c'est là où nous sommes. Putain, par contre, la Switch, elle est en train de cracher toute sa ventilation. Tu sens que le jeu la met un peu à genoux, quand même. Alors, parc de jour, oui. Un parc propice à l'observation des Pokémon jalonné d'un grand lac. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On va y aller. Donc on va retourner exactement dans le même décor, sauf que cette fois-ci, on va avoir ce radar qui va nous aider. Ouais, je pense qu'il y aura des indications secrètes. Après, j'espère, Ange, qu'il y a quand même des secrets qui ne sont pas visibles avec le radar parce que sinon, ça... Ça serait dommage. Donc là, j'utilise le radar et on regarde un petit peu. Donc là, on voit ici motif floraison. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va remplacer la photo du frison même s'il est dos. Alors, est-ce qu'on voit des choses étranges ? On n'a pas le radar qui nous indique, en tout cas. Là, visiblement. Au passage, vous voyez qu'on est quand même un peu plus tranquille. Voilà. Je pense que celle-là est bien meilleure que celle d'avant. Ah ! Oh non, il y avait trop un truc ! Oh, je suis deg ! Ils étaient en train de faire coucou ! Ah ! Trop mignon, bordel ! Mais oui ! Oh là là, il y avait 200 fois un truc à faire. C'est pas grave. Hop, punaise. C'est pareil, le Konotor, c'est sûr qu'il y avait quelque chose à voir ici. Il était en train de nager. Donc là, c'est trop bien parce qu'on va arriver dans cette phase. Et oui. Ah ! Je l'ai loupé. Ah ! Je suis deg ! Ouais, on va arriver dans cette phase où en fait, on va... Mais là ! Où on va voir toutes les variations. Je suis désolé. Ce jeu, il me transforme en enfant à chaque fois. Je ne peux rien y faire. À tous les coups, je me fais avoir. Oh là là, mais là, c'est pareil, l'oiseau. j'avais oublié. Oh, mais putain ! Mais ce n'est pas possible. Alors, petit coup de radar, évidemment. Oh, il a fait la pause ! J'ai raté la pause ! Mais non ! Oh, j'ai tout raté ma vie là. Mais non ! Mais putain ! Bon sang de bonsoir. Bon, on regarde. On regarde. Je scanne. Il a l'air drogué, ce Konotor. Mais oui, ça c'est de la photo, tu crois quoi ? Il fait la pause ou pas ? Non. Il ne fait pas la pause. Bon, et le magicarbe de mort, là, il fait quoi ? Attends, là, là, là ! Quoi, 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 quoi ? Où ça, où ça, où ça, où ça ? Où ça ? Là-haut ! Vue ! Vite ! Analyse ! Et quoi ? Et alors ? D'accord, il y avait un truc à faire ici, mais je n'ai pas... Je n'ai pas de quoi l'arnaquer encore. Ah, il tente de passer vite ! La caméra est trop lente. Terrible. Monsieur Jack ! Monsieur Jack a craqué ! Merci, monsieur Jack. Merci beaucoup ! Merci infiniment à toi. Ah là 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 ! Ah, il y avait un truc à voir et j'ai raté toute ma vie, c'est ça ? Ah, je l'ai tellement raté. Lui, c'est pareil, je pense qu'il y avait un vrai plan facile à faire et je l'ai raté complètement. Eux, par contre, ce n'est pas clair. Après, il y a même un truc qui était trop ouf à l'époque. C'était le fait de... Ah, attends. Ah non, mais c'est le flange. C'était le fait de pouvoir trouver des autres voies carrément vers d'autres chemins juste par le fait de... Oh ! Il est là, mais il est beau. Juste par le fait de trouver finalement certaines interactions. Par exemple, avec les Magnétis, je crois que tu pouvais créer un truc où tu avais soit dans une direction, soit dans l'autre et ça dépendait de ce que tu faisais avec les Magnétis, justement. Ou alors ça amenait un Pokémon en plus, je ne sais plus, genre un légendaire. Je ne vois plus trop. Pour le Magnéton, il y avait un truc à faire avec ça. Merci infiniment, M. Jack. Merci beaucoup, vraiment, pour tout. Incroyable. Je sais de voir si tu veux laisser un message particulier, mais vraiment, c'est trop trop ouf. Merci infiniment à toi. Euh... Je vois le message, du coup. Merci, Jack. Merci beaucoup. Ah, depuis l'époque... Regardez ça ! Mais oui ! Alors, on a une photo, deux étoiles, une photo... Ah, par contre, je ne peux en garder qu'une à chaque fois. Ça, c'est terrible. Bon, on va évaluer celle-là, voir si elle est meilleure. Là, elle est... Bon, il n'y a pas de doute possible. C'est dommage pour le Pichu, par contre, de l'avoir... Attends, c'est une... C'est une étoile, ça ? Après tout ce mal que je me suis donné ! Le Chenipote. Ça aussi, pareil. C'est des versions une étoile à chaque fois. Bon. J'ai pris elle, mais je n'y crois pas trop. Lui, on ne l'avait pas déjà. Et ça, bon, c'est Osef. Ah, quoique elle a une étoile, je ne l'ai pas. Bon, même si ce sera une étoile de merde, sans doute, mais c'est pas mal. X pour comparer, ça sert à quoi ? Je crois que c'est juste pour nous, voire les deux, mais au pire, je pourrais tester. Ah, oh ! Pas mal du tout, le 3 étoiles en or. Mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Peut-être que si tu le distrais, il va te tourner un peu la tête, comme ça, et tu peux, du coup, le choper. On verra. Ah, j'ai réussi à améliorer ma photo. Bon, lui, évidemment, il a explosé. Donc, une étoile d'or. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une étoile de chromatique, c'est sûr et certain. Donc là, vous voyez comment ça se passe aussi. On explose complètement par... Oh ! Le une étoile chromatique a été obtenu. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Pareil ici. Oh là là, mais quel génie, incroyable. Bon, ça veut dire que c'est pas très compliqué. Il faut juste que ce soit en très gros plan pour que ça fonctionne. Donc, il faut vraiment réussir à faire le bon move. Putain, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est le jeu de chill que je voulais. Nintendo, vraiment, ils arrivent à faire des jeux où c'est juste la détente, quoi. C'est pareil pour Animal Crossing. J'ai passé tellement de temps. Jamais en live. Bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'à chaque fois, ils arrivent à trouver le petit truc qui fait que t'as juste envie de te détendre quand tu joues au jeu qu'ils proposent. Bon, par contre, là, pour avoir le niveau supplémentaire, ça va être long. Donc, on a eu la petite récompense au passage qui ne nous donne rien de plus qu'un titre. On va mettre l'album à jour, évidemment. Ah, est-ce que je mets dans l'album défaut ? Non, mais non, on s'en fout. On va aller au labo. Pour le moment, je n'ai pas le droit de recommencer. Je pense que c'est parce qu'on va déverrouiller tout d'un coup, en fait, et après... Enfin, tout petit à petit, plutôt, et qu'après, on va pouvoir faire le truc un peu plus en mode arcade. J'ai envie de croire ça, on verra. C'est Bandai, pas Nintendo ? Bandai, c'est le développeur, mais l'éditeur est celui qui, du coup, va dans une... Comment dire ? Dans une direction éditoriale, c'est bien Nintendo. C'est pas Bandai qui est arrivé avec le projet en mode « Ah, au fait, on va faire un Pokémon Snap » et Nintendo qui dit « Bon, allez, d'accord, si vous voulez, quoi. » C'est plutôt Nintendo qui ne fait pas forcément une commande, mais disons que c'est quand même eux qui choisissent l'édito, tout simplement. C'est le rôle d'un éditeur. Alors, Phénomène Lumina qui fait briller les Pokémon de ta région. Ah ! Toi aussi, tu cherches des Pokémon chauds dans ta région ? Allez, on va aller voir ça. Ah, on peut changer la vitesse de la cam dans les options. D'accord. Moi, j'aurais voulu avoir la possibilité de faire la cam lente, mais plus rapide si, par exemple, je sais pas, moi, t'appuies sur une touche ou un truc comme ça. Ah, attends. Les photos illustrant le livre du Capitaine Victor en sont la preuve. Attends, ça parle de Pokémon légendaire, là. Mais on voit rien sur ces photos. Elles sont toutes floues. En plus, elles ont été prises il y a 100 ans. Ah, bah oui, bien sûr. Donc là, on va tester l'excursion nocturne. On va tester. Ouais, ok. Ah, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai le choix. Est-ce qu'on va garder exactement le même parcours, d'ailleurs ? Mais ce qui est drôle, c'est que ça, typiquement, pour un peu rendre le truc le plus accessible possible, c'est pas des jeux qui vont coûter extrêmement cher à produire, en fait ? Et c'est assez chouette de se dire que, ouais, il y a tout qui cohabite en ce moment dans le jeu vidéo. On a à la fois les jeux qui vont être des jeux de gros budget, et puis des fois des jeux de budget beaucoup plus modestes. Et de savoir que, ouais, on peut quand même s'amuser sur tout ça, quoi. Ah, mais lui, il y a tellement moyen de l'avoir, en vrai. Ah, mais attends, quand tu fais les deux sticks en même temps, ça va plus vite. Ah, bah, c'est bon. J'ai ma réponse. Super. Donc, si tu fais stick droit et stick gauche dans une direction commune, il va beaucoup plus vite. C'est quoi, ça ? Boule de nœud. On va faire un petit coup de radar, parce que... Ah ! Mais il est dégueulasse ! Je m'en rappelais plus de ce truc ! Tu veux pas faire l'amour caméra ? Non. Il veut pas faire l'amour caméra. Ah ! Putain, je l'ai eu ! J'ai stressé ! Je l'ai eu ! Ah, quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Des indices ! Vite ! Ok. Ok. Oh ! Attends, mais il va forcément revenir ? Non ? On voit que ces cornes au scarabruit, là ? Pourquoi il y a un Thor Tank ? Un... Pfff, n'importe quoi. Un Bowser ? J'ai voulu faire une blague et je me suis loupé. Voilà. Bravo. Il est 100% shiny. Il était 100% shiny. Enfin, shiny, de toute façon, le jeu, quoi. Attends, c'est un nouveau, ça ? On l'a pas, lui. Ah, si. Il a juste une pose... Chelou. Comment ça frime, ici ? Mais non, je l'ai goûté ! Mais comment j'ai pu rater ça, putain ? C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Quel échec ! Mais quel échec en femme ! Ok. Reviens. Ok, là, je peux pas faire mieux. À un moment, faut que je sois carrément sur lui, quoi, sinon. Alors, je regarde. Ah ! Le scarabouille de tout à l'heure. Bon. On est pas mal. On est pas mal. Sugoi ! Pardon. Ah ! Merde, j'ai pas eu la bonne. Bon, y'a un coup de radar à faire, mais euh... Où ? Comment ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça, le radar ? Attends, mais je peux pas dire non à ça. Mais non, mais... Ah ! Regarde-moi ! Il tourne-toi, bordel ! Il se retourne pas ! Oh non, il se retourne ! Ma vie est un échec, mais ma vie est un échec, c'est horrible. Oh non, il l'a ! Ok. Parfait. Merci, Cromière. Merci beaucoup. Ah, quand je scanne, ça les fait sursauter. Ah ! J'avais pas vu ça. Ah oui, donc ça, c'est une info très importante, en fait. C'est une info extrêmement importante. Bon, là, y'a pas de match. Je vais essayer de le prendre en très gros plan, mais il est pas cadré. On va prendre celui-là. Celui-là, il est en entier. Ça devrait le faire. Alors, là, y'a pas de pose, malheureusement. On va garder le... Ah, la 3 étoiles, elle est ici. Eh, vous voyez, en fait, quand il est posé, c'est 3 étoiles. Et quand il est plus posé, c'est moins d'étoiles. Bon, je pense que j'ai pas eu la meilleure photo. Attends, comment ça a le chenipan, là ? Genre, je me suis tellement loupé. Genre, c'est le chenipan qui est sur la droite. Ce jeu, il me fume. C'est pas celui de la droite, c'était le scarabrut qui était le truc incroyable, là, putain. Oh là 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 là, mais terrible. C'est dommage. Bah, heureusement que j'ai pris une photo. Ah, ça va, il l'avait vu, quand même. Mais alors là, c'est dur de savoir, parce qu'on a le scarabrut une étoile qui est là. On a envie de le faire, évidemment. Peut-être que ça, c'est le une étoile en mode chromatique, ceci dit. Mais là, il était tellement parfait, comment dire non, à celui qui est deux étoiles. Alors, le torterra, évidemment. Là, c'est pareil, il était là aussi. Mais là, on va tenter cette photo-là. Le shiny trois étoiles, effectivement, il est véritable. Même s'il est dégueulasse, on va le foutre ici. Le quenoteur une étoile, on va quand même le tenter, même si je pense qu'il n'y a pas grand intérêt. On avait le rocarnage. Bon, c'est le rocarnage de échec, évidemment. Alors, tous sont une étoile, là ? Ah ouais, même celui qui était posé là. Bon, bah, dans ce cas-là, on va faire le une étoile bien cadré. Et enfin, la pitrini. Bon, bah, là, il n'y a pas trop de choix, malheureusement. J'ai envie de croire que celui-ci est le meilleur parce que c'est celui qui est le plus près. Mais dans tous les cas, c'est nul, je pense. Allez, on y va. On teste et on regarde ce que ça donne. Donc, on regarde. Le flambineau. Il était pas mal, là, quand même. Voilà ! Chromatique direct, bam ! Ça, c'est bon, ça. Je dis chromatique, ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais bref. Bon. En doré, ça va. Le boule de nœud, une étoile. Allez, ça s'est fait, c'est validé. Bah, ça va, ça commence à rentrer. Là, ce qui est dommage, en fait, c'est que j'aurais vraiment pu l'avoir en bien meilleur. Oh, ça va, le jeu, il est gentil ! Il est gentil, l'ouf ! Oh là là ! Mais alors, les 4 étoiles, ça doit être ultra rare, ceci dit. Et en vrai, je préfère largement me dire que, plutôt que d'avoir une chiée de Pokémon en plus, il se soit posé la question de comment faire, justement, système d'une étoile, deux étoiles, trois étoiles et quatre étoiles. C'est tellement plus important de... Enfin, dans la construction du jeu, tellement plus intéressant de... d'enquêter, en quelque sorte, plutôt que de juste trouver d'autres Pokémon, quoi. Allez, pareil ! Oh là là, alors là... Là, normalement, je crois que le jeu... Oh, quoi ! Oh, l'arnaque ! Il va nous donner quelques points. Ouais, là, c'était nul à chier. On s'en doutait. Mais ouais, l'autre était tellement meilleur. C'est normal. Et le recarnage, enfin. Alors, est-ce que ça veut dire que pour les points, même si la photo, elle est nulle, entre guillemets, c'est bien de la prendre, parce qu'au moins, tu valides à chaque fois un Pokémon avec sa photo, un peu de prédilection. Ah ouais, là, par contre, c'était gavage de ouf. Yes. Évidemment. On garde la meilleure. Et là, bon, bah, c'était l'échec. Si elle est au moins en or, c'est l'abus, mais bon. Non, en argent, évidemment. Hum. Ouais, mais je sais que Chromatic, c'est shiny, je sais bien. Mais là, c'est la récompense, vu qu'elle est un peu irisée, en fait. Ça fait penser à ça. Mais oui, on va dire irisée, si vous voulez. C'est le vrai mot, c'est le vrai adjectif. Bon, allez, bientôt, prochain niveau. Ah, merde ! Ah, je croyais que le niveau était global, mais en fait, c'est un niveau d'exploration par parc. Donc, c'est ça, en fait, qu'il a dû nous dire tout à l'heure. C'est qu'en fonction du niveau d'exploration d'un parc, tu vas avoir plus ou moins tel ou tel événement qui va popper. Donc, ça veut dire que, par exemple, le parc Nuit, là, on l'a fait une fois. Et bien, on va le faire 2, 3, 4, 10, 20 fois. Et en fait, la 20e fois, il se passera les choses qui ne se passaient pas avant. D'accord. Vous dites platine ? Mais non, ce n'est pas du platine. C'est de l'irisée. Ou diamant, peut-être. Mais ce n'est pas du platine. Le platine a la couleur du platine. C'est blanc. Ce qui n'est pas le cas. Donc, on peut dire diamant, si vous voulez. Allez, on pose des bruits. On peut dire diamant. Mais irisée, c'est stylé. Il y a quand même un truc un peu, genre, c'est... Alors, tu te souviens du champ de fleurs dont tu t'es approché ? Oui. On y a mesuré une énergie incroyable. Incroyable ! Ok. Donc, ça veut dire qu'on va encore retourner dans le premier niveau ? Ah ouais ! Alors, par contre, ce que je peux quand même vous dire, si vous n'avez pas fait le premier jeu sur la 64, à l'époque de la 64, genre, au bout de deux heures de jeu, tu avais déjà vu trois bouts de l'île, quoi. Alors que là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des pokémons luminescents, qui ne sont pas les pokémons shiny, mais les pokémons luminescents. Ça veut dire qu'en gros, ils ont traîné trop près de la centrale du tricastin, quoi. Tant pis. Parce que là-bas, les vaches, elles clignotent, sachez-le. Ne t'inquiète pas, Rita. On va suivre tout ça en vidéo. Très bien. On va regarder ça ensemble. Alors, un parc arboré, oui, bah oui. On n'a pas le choix, de toute façon. Donc, on a la source Lumina, désormais. Nouvelle zone. On regarde. J'entendais un bruit. C'était ma bouteille d'eau gazeuse. Ça n'a aucun sens. Ah non, ah non, pas ça, pitié. Oh, regardez, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, oui. Oh là 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 là. Eh bien, voilà. Un Meganium, un Pokémon luminescent. Vite, prends-le en photo. Ah putain, on a des... Oh, le boss stage. Non mais quoi. Franchement, je pourrais faire une vidéo qui s'appelle Comment transformer un rail shooter en jeu de Pokémon, quoi. C'est vraiment... Parce que là, ça aurait été une autre licence. T'aurais un fusil. Le même jeu avec Monster Hunter. C'est une arbalète. Mais là, on prend des photos. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, il est en train de manger la petite bestiale. Regarde ça. Oh là 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 là. Mon Dieu, ça, ça, c'est la peau spéciale. Oh là là ! Il fait un bruit de Isaac. Pourquoi ? Et il continue de courir. Donc là, j'imagine qu'il y aura des photos. Une étoile, deux étoiles, deux étoiles, bref. On s'est compris. Et en fait, il faudra sur ce niveau de boss. Mais c'est un vrai boss fight. C'est un vrai boss fight, quand même. Disons-le. Ceci est un JPEG qui sert d'œil sur un modèle 3D de 5 polygones. Wow ! Il est beau. Il est fier. Ses petits pieds, mais avec une fleur au niveau du cou. Il est merveilleux. Oh là là, je suis désolé, je suis fatigué. Mais oui ! Et c'est comme ça qu'après, il va chier des fleurs. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres photos à faire après d'autres Pokémon en même temps. Parce que pendant qu'on le regarde lui, il n'y a pas le Hoot Hoot qui est en train de faire de la spirale là ? Je ne sais pas. Moogly, je te le dis, ce jeu, il est pour toi. Regarde, il te regarde là. J'ai mon Pokémon qui arrive. Il se balade, il fait Mougouli, Mougouli, Mougouli. C'est... Il est perdu. Ah bah voilà, regardez ça. Je t'en pense de Pokémon Snap, mon chat. Allez, viens. Mougouli. Il est là. Il vous regarde. Mougouli. Pardon. Alors, on a eu ça. Ah ouais, d'accord, tellement de photos inclaçables en fait. Pourquoi j'ai raté toutes mes photos ? Non mais là, avec cette pose-là de débile, elle est parfaite. Oh, c'est tellement beau. Non mais là, les deux sont intestables en fait. Bon, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. après, il y aura peut-être d'autres événements ici aussi. Non mais celle-là, je veux dire, il est en entier, il est rayonnant, il est beau, il est fier comme un coq. Ouf, il y a des points là. Ouais, bah oui, c'est le bon choix. Évidemment que c'était le choix lucide. On s'en doutait. Et là alors ? Oh là là, mais c'est cette capacité incroyable. Je pourrais faire des vidéos, vous savez comme Alex Moukala, il fait genre musique, produceur, react sous tout, putain, react sous Niro Tomata OST machin. Je pourrais faire des photographes réagis et découvrir Pokémon Snap. Bon, sauf que je ne suis pas photographe, mais ce n'est pas grave, ce serait style. Alors, est-ce qu'on va monter le niveau bien d'ailleurs ? Oui, de suite, on passe de suite niveau 2. Très bien. Merci, joli rouge. Mais il y avait une 3 étoiles, mais la 2 étoiles était tellement bonne, Lucas Steng. Elle était tellement bonne. Ah, mon live vous a plu, joli rouge, il était fidèle, j'espère. C'est une ref FF14 pour les gens qui ne l'ont pas. Nous faisons ici des blagues sponsorisées. C'est une grande nouveauté des lives. Ah oui, on a récupéré des choses là, la vache. Donc, on a des petites photos de profil également. Et là, je pense que le jeu démarre. Ah, une annonce à faire. Ah, l'annonce ! L'annonce ! Il va nous faire rêver, je sens. Je ne pourrais pas m'arrêter à jouer à jeu. Je pense qu'on va faire tout le jeu en live, je suis désolé. C'est Ripou R8. Ça va mal finir. Je ne vais peut-être pas appeler ça un let's play, mais c'est sûr quand vous aurez quelques VOD. Ouais, c'est possible. Alors, Rita, alors c'était comment ? Tu as vu comment il était beau ? Il était magnifique ? Bah oui, il était magnifique. C'est incroyable. Alors si je me souviens bien, les gens racontent qu'il y a fort longtemps un cataclysme de ses habitudes abattus dans le monde des pokémons, ce sont les pokémons luminescents qui auraient sauvé Sentiz de cette catastrophe. T'as le... Ouais, le... Alors que là, dans Monster Hunter, tu serais déjà en train de t'en faire un manteau du truc luminescent, là. C'est... Concrètement, c'est deux jeux, deux ambiances. Y'a pas photo. Merci Peacemaker, merci Chromaine, merci beaucoup. Bien. Allez, on va parler de tout ça à tête reposée, évidemment. Parce qu'il nous assomme pas déjà assez avec ses textes ! Terrible. Oui, on a bien dormi. Alors, les recherches commencent à peine, je m'attendais à devoir faire preuve de patience avant de découvrir... Ok, très bien. Ok. Mais pourquoi ils ont rajouté un scénar ? Putain, mais on s'en fout ! C'est terrible. Attends, il y en a volé ! Le mec, il pète un plan. Oh là 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 là. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Skip, 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 skip... Je fais ce que je peux, mais ouais. Non, mais est-ce que dans House of the Dead, on te fait une sorte de grand lore du zombie ? Non ? Eh bien, alors, c'est la même chose. Ah, il y a des badges, évidemment. Bah oui, la récompense. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, putain. Que vous retrouverez, évidemment, à 15,50€ sur la boutique de Nintendo FR. Bien. Ah, l'annonce n'est pas encore faisable. On pourrait presque croire que le professeur miroir réfléchit. Merci. Je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je me casse. Je me casse. J'ai honte. Ça a mauvais effet, Nier. Très, très, très mauvais effet. Bon, est-ce qu'on a une nouvelle zone qui nous est proposée ? Ah, peut-être l'annonce qui arrive. Ah, ça, ça, je peux t'assurer, miroir, que vraiment, tu t'es creusé la tête. Parce que, putain, ça, c'est la récompense, j'avoue. Ça valait le coup, quoi. Tout ça pour des pommes. Un pin, c'est des pommes, putain. Il nous paye en visibilité, là, professeur miroir, pour faire son Pokédex. Ça va pas eu tout, cette histoire. Ah, bah oui, si on a des pommes tendres. Bon, la blague, par contre, c'est que je pense que les pommes, c'est ce qu'on va devoir... Là, vous vous rendez pas compte, mais en fait, ce qu'on vient de débloquer, c'est la Gatling, en fait, dans l'univers du jeu, concrètement. J'imagine, voilà, c'est ça, tu peux les lancer au Pokémon. C'est la Gatling, c'est la Gatling, je le savais. Oh, ça va être incroyable. C'est... Oh, putain, mais non, mais c'est pas possible, il va nous faire tous les tutos encore... En pur, en plus, le pire, c'est que ça met sa vie à chaque fois. Oui, bah, c'est... On a compris, voilà, tu fais ça, tu fais B, et quand tu lances une pomme, en fait, la Gatling, eh bien, tu vas pouvoir, de manière exceptionnelle, voir des choses. Donc là, on va refaire, encore une fois, les mêmes maps, ça ne s'arrêtera donc jamais, mais pourtant, c'est trop bien. C'est-à-dire que là, on va... On va utiliser ses pommes, regardez, on lui dit, Pikachu, viens ! Ramasse cette pomme, putain, Pikachu ! Mais comment tu frames ta vie, là ? Ah oui, bah oui. Voilà. Et en fait, quand il va la manger, il va faire des fois des petites pauses, et c'est là qu'on pourra choper, notamment, les photos les plus rares. Allez, on zappe. Yes. Le prochain pichou que tu croises, ouais, ouais. Il y a moyen. C'est bien, on y est. Qu'est-ce que c'est, bavard, c'est incroyable. non, le machin connect, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vivre ma vie de photographe. Donc, on va retenter le même truc qu'on connaît déjà. Est-ce qu'on fait le niveau 2 ? Allez, on peut faire une deuxième fois la nuit. C'est limité les pommes. À l'époque, ça l'était. On va voir si c'est encore le cas, du coup, Nilas. Mais à l'époque, ouais, en fait, à partir de ce moment-là dans le jeu, tu débloquais la gatling, en fait, parce que tu allais tirer tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour essayer de choper la moindre interaction à la con. Ah ouais, je pensais que du coup, mais attends, mange cette pomme, bordel ! Après, ça ne marche pas pour tout le monde. Ah, lui, il entend des choses. D'accord. Est-ce que je peux réveiller, par exemple, ici, les... Bon, bah, non. Je crois que la pomme de nuit, c'était un peu une connerie. Putain, mais lui, il a le feu au cul de ouf. Je regrette un peu. Ah, c'est ça ! C'est quand j'ai fait le radar, ça l'a réveillé. Oh, putain, le pauvre. Et ouais, et là, il a mangé, du coup. Ok, ok. Non ! Ah non, j'ai raté ma vie, mais c'est... Attends, je peux recommencer ? Oui. On recommence. Non. Bon, tant pis. Bon, je suis en train de rater ma vie. Clairement, je suis en train de rater ma vie. Attends, il y a lui qui est là, là. Lui, je loupe pas cette fois-ci. Bon, bah, j'ai loupé. Non, il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Il est là. Oh, mais comme il est chaud à choper. What ? Ah ouais, non, en fait, c'est infaisable. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Je pense qu'elle est ok. Franchement, à mon avis, elle n'est pas si mal que ça. Alors, on a quoi ? Le rocarnage, évidemment. Le rocarnage qui va faire une petite pause, quand même. Ne fais pas que montrer ton cul, rocarnage. Fais un truc, je sais pas. Tourne-toi. Mange cette pomme, rocarnage. Et non, je lui ai fait peur, du coup, mais quel co... Clicquot ! Ben oui. Bon là, c'est vraiment pour valider des points, ce que je fais là. Tire un peu la gueule. Alors, je sais plus si on peut accélérer le pas ou pas, mais il me semble que non. Ça, c'est de la photo. T'inquiète ! Est-ce qu'elle nous dit ça à chaque fois qu'on a une photo en mode irisé ? Je ne sais pas. Ah, là, il y avait tellement quelque chose à faire avec les petits qui se baladaient. Des fois, il vaut mieux regarder derrière soi. Ça se trouve, là, j'ai eu une photo avec des étoiles que je n'avais pas déjà obtenues. Ce n'est pas impossible. Bon, celle-là, on l'a déjà eue, donc on ne va peut-être pas la refaire. Ah, quoi que ça fait toujours des points, ceci dit. il a un peu bloqué. Il a un peu des problèmes, je crois, ça. Ah, il la mange ! Enfin ! Des interactions qui marchent, bordel ! ça fonctionne, mais oui ! Et du coup, il est content. Oh là là, merveilleux. Bon, on arrive à la fin de l'explot, mais ce n'est pas très grave. Ouais, ils font la petite danse et tout, il y a plein de trucs. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. C'est un peu ça. Mais tu vas la bouffer, ta pomme ! Il y avait des choses à voir dans le ciel, je pense aussi, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, voilà, c'est l'idée de vous montrer comment ça marche. Comme ça, vous avez un peu une vision, peut-être un peu plus globale du jeu, on va quand même checker les photos que j'ai eues, même si je pense que je n'ai rien de nouveau. Alors, quand je fais comparer, il se passe quoi ? D'accord, c'est juste pour la regarder. Il n'y a pas de... davantage de spécificité par rapport à ça. Là, j'ai une deux étoiles quand il a mangé. Je vais la garder, même si elle est nulle. On a le chenipan, on a ça quand même, qui est un peu mieux que celle qu'on avait avant. Ah, il y avait la quatre étoiles quand même à gérer. Je pense que lui, quand tu lui lances spécifiquement un objet, il fait un truc quand même. À mon avis, d'ailleurs quelque chose. Ah, celle-là, elle était stylée, mais mieux cadrée, elle aurait été trop belle quoi. Après, là, il y a la deux étoiles là-bas. Je vais prendre la deux étoiles parce que je ne l'avais pas obtenue. La trois étoiles, on l'avait. La une étoile, je ne l'avais pas. On va prendre la une étoile pendant qu'il vole, même si elle est dégueulasse. Ah, une deux étoiles qui a failli se jouer ici là. Ouais, il y avait une deux étoiles sur le fait de lui lancer une pomme quand il fait le... comme ça et qu'il bloque. On l'a... Évidemment, comment faire mieux que celle qu'on avait déjà ? C'est impossible. Ah, quand même, un petit deux étoiles dorées là, j'ai eu. Ah, trois étoiles dorées aussi, ce n'est pas si mal. Ce qui a manqué, c'est un petit peu de zoom, je pense malheureusement. Ah ouais, quatre étoiles d'argent. chelou. Pourquoi il était quatre étoiles ? Bon, c'est étonnant. C'est étonnant, je ne sais pas quoi vous dire. Je complète mon deck et puis tout va bien. Oh, il était bon. Ah bah parfait. Deux étoiles irisées. Le bonheur, évidemment. Donc là, on passe au niveau suivant pour avoir les interactions supplémentaires. nous voici niveau 2 dans les trois parcs. Et ça, c'est incroyable. Bon, oui, on va évidemment jouer en live et continuer. Pour les VOD, je ne sais pas comment je vais gérer le truc, on verra. Celle-ci sera la vidéo découverte, quoi qu'il arrive. Vous l'aurez assez vite, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a fait découvrir Pokémon Snap avec cette nouvelle version sur Switch. Bon, vous comprenez que c'est un jeu que j'aime beaucoup, évidemment. C'est un jeu qui me fait trop plaisir en vrai pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un jeu tranquille, c'est un jeu avec un concept qui a été déjà éprouvé par le passé et qui se retrouve ici avec une réflexion supplémentaire, avec une gestion du contenu qui a l'air vraiment cool, voir sur la durée comment ça va se passer. Mais en tout cas, clairement, ça marche très très bien. Et du coup, oui, effectivement, assez content de l'avoir découvert aujourd'hui et j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour la VOD, du coup, je vous laisse. Merci à vous d'avoir suivi tout ça pour Live, ne quittez pas. Je reviens dans un instant. A tout de suite.